salut à tous bienvenue dans le top 10 boss l'émission qui fait le top de tout et n'importe quoi mais pas n'importe comment aujourd'hui on va se faire un petit top 10 sport et pour nous accompagner dans ce spectacle éblouissant on a une invitée de marque qui est amel bent salut amel salut je suis amel bent alors tu vas nous chanter un petit truc non je reconnais pas et bien donc le top 10 sport ah mais oui ça je sais que vous l'attendiez depuis un petit moment celui là et bon on va pas faire semblant numéro 10 alors j'allais vous dire je mets l'athlétisme de manière générale mais un gros problème à l'athlétisme et tu sens que d'entrée de jeu je suis en train de te flinguer le rythme de stop mais oui parce que déjà je te parle de 20 mille sports en même temps allez on en choisit un on pourra pas tout faire c'est ça un top c'est déchirant il faut partir sur quelque chose les sprint 100 mètres 200 mètres 400 mètres je vais même jusqu'au 800 c'est court c'est malin ça fait quand même petit tube en musique je prends ça le sprint numéro 9 je mets le baseball moi gamin j'y jouais et il y avait un grillage derrière le grillage de marius le vieux monsieur qui vivait dans son truc et on avait tendance un petit peu à massacrer son grillage oui quand la balle passait ça frappait le grillage choix il gueulait le vieux marius il disait mon grillage et nous répondions toutes nos gondoléances parce que le grillage gondolé ouais et puis il y avait catchy dessin animé italien du début des années 90 tu le connais pas celui là je suis pas sûr qu'on puisse le retrouver celui là bah tu vois ça m'a fait aimer le baseball numéro 8 le rugby et non pas le rugby ball sport de chez cobra il va falloir qu'on en parle de ça mais toi qui regarde cette vidéo potentiellement tu connais le rugby ball tu as eu des émotions sur cette équipe avec les trois oiseaux cobra le rugby ball tu c'est qu'il faut avancer on avance en envoyant un ballon derrière fallait penser à ça numéro 7 le volleyball potentiellement c'est un truc assez chiant à regarder c'est hyper statique c'est marrant parce que souvent je te parle dans ces vidéos tu pourras aller checker ici et là il ya quand même cette notion d'une odyssée dans une iliade le volleyball c'est une odyssée dans une iliade c'est quelque chose où on a une caméra qui est posée c'est fixe on se balade pas d'un côté à l'autre d'un terrain à regarder ça peut être hyper chiant à jouer ça l'est pas mais moi j'ai fait du volet j'ai fait une année de volleyball j'étais à fond à numéro 6 je mets le basket faut réussir à viser ce putain de panier déjà si tu arrives à foutre la balle dedans tu es un génie parce qu'il ya des mecs qui viennent t'emmerder pour que tu la mettes pas mais c'est un sport d'équipe c'est un truc de malade c'est vrai que je suis un petit peu un amoureux des sports co quand j'aime beaucoup le sport on va voir dans ce top 10 il ya quand même beaucoup de sport collectif j'aime cette idée d'aller chercher à plusieurs une victoire si possible ou ou de bons moments si jamais on se fait rétamer et puis parce que je suis aussi génération génération dream team génération jordan on a vu un sport grandir ta touche numéro 5 je te mets le saut à la perche ça t'épate moi j'ai jamais fait de saut à la perche si je fais un truc avec un bâton comme ça mais je me rétame la gueule à 50 cm du sol un concours de saut à la perche c'est l'un des trucs les plus trippant que j'ai vu en sport à mater où t'as trois quatre passages tu passes après t'attends ton tour tu es dans une espèce de narration et une petite tension le saut à la perche tu t'envole tu vois un mec un bâton et il s'envole et t'assiste à ça et c'est là que je me rends compte que je t'ai pas parlé du bmx numéro 4 tu la sens la tension là on se rapproche du podium en numéro 4 je mets le tennis il faut peut-être rappeler le truc en gros t'as pas 36 schémas en sport je dirais qu'il ya deux catégories le chronomètre ou la cathédrale et quand je dis ça c'est bizarre le chronomètre tu fais ta partie le temps tourne tac 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 d'un seul coup le temps s'arrête c'est fini t'as ça en basket t'as ça en foot tu vois le chronomètre fait ton drame ce que j'appelle cathédrale ça c'est mon terme cathédrale dans le sens où tu construis tu sais la cathédrale c'est un machin que tu élèves comme ça sur plusieurs siècles je prends l'idée de durer et de construire et d'aller au bout d'un monument le tennis c'est ça par exemple tu vas chercher ta victoire au point par point aucun chronomètre ne t'arrêtera alors je sais pas je pourrais pas te dire ce que je préfère entre les sports de chrono ou les sports de cathédrale parce que j'aime bien les deux il ya une dramatique j'adore dans le sport de chronomètre quand le chronomètre s'arrête tu sais ce truc où l'équipe est à égalité et qui a encore un point à marquer la dernière seconde c'est hyper beau c'est toujours dramatiquement c'est hyper beau ça peut arriver globalement ça n'arrive pas tu vas regarder un match si tu t'es fait chier ça n'arrivera pas le mec qui doit perdre il va perdre et ben des fois non c'est ça ce qui est beau ça peut arriver donc ça les chronomètre pour ça formidable ça fait des plus grands matchs de l'histoire le sport qui construit son truc au point par point il ya un espèce de truc de justice on va au bout c'est que ce jour là dans telles conditions sera été lui le meilleur donc j'aime bien aussi ça et il s'agit pas de choisir l'un ou l'autre tu vois les deux me plaisent parce que les deux me racontent une histoire différente le tennis on est là dedans et moi qui suis très sport collectif j'aime beaucoup le tennis parce que là c'est un gars seul je t'en fais un drame évidemment les mecs qui font ça globalement ils sont pas tout seul ils sont aidés ils ont une situation qui est relativement correct tout va bien pour eux ils peuvent se concentrer là dessus bon mais s'ils le font un combat est un combat le parcours qui va être le leur devient intéressant quel que soit le pognon dont ils disposent en principe ils disposent mais ils construisent quelque chose et c'est hyper beau et ils sont seuls face à un mec derrière un filet il n'y a pas de contact avec l'autre gars j'aime beaucoup cette idée de pas de contact on se frappe on a un missile interposé le schéma guerrier c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le sport on en reparlera mais comme dans le volleyball mais là en plus ça prend une espèce de noblesse que c'est seul à seul en gros dans les matchs de chrono faut souvent mettre la balle dans les filets et dans les matchs de cathédrale elle a il faut souvent ne pas mettre la balle dans les filets un podium ouais là je sens que tu stress putain c'est flippant c'est flippant un podium et oui et notamment quand on fait un top 10 sport le podium tu l'as ce truc numéro 3 le handball alors là faut bien que je t'avoue qu'à un moment donné dans ma vie j'étais handballeur et que mon rapport handball est biaisé je pourrais pas t'en parler en toute objectivité j'étais handballeur moi j'ai fait une école de hand je devais devenir en balleure professionnelle d'ailleurs et c'était un petit peu mon rêve et il se trouve que tu es dans un sport étude on demande de faire beaucoup de choses au moment de l'adolescence ton corps grandit tes os grandissent et tout ça mélangé avec un entraînement intensif et que ça va pas toujours très loin certains s'en sortent très bien et d'autres moins voilà moi je me suis fait plier les deux genoux j'ai arrêté et je suis passé autre chose j'écris des chansons les heures d'entraînement je l'ai passé sur un banc à lire des poèmes du baudelaire et sans mépris pour le sport parce qu'il y avait quand même tous mes camarades qui étaient encore à l'entraînement mais je découvrais un autre monde à ce moment là c'était intéressant il n'empêche que le handball est resté quand même profondément gravé dans mon coeur que si tu veux me parler de collectif tu m'en parleras jamais mieux que dans le handball l'idée du collectif c'est un match de hand on est tous dans un gymnase et tu sens le le bois du gymnase et le craquement sous des dernières chaussures tes asics violettes que tu as acheté à cet instant là c'était cette couleur dans ce gymnase où le crépuscule tombait quand tu sortais de l'entraînement et que tu allais à la cantine du self pour manger des nouilles dégueulasses que tu trouvais très bonne tout était aligné numéro 3 le handball numéro 2 le foot américain alors c'est étonnant entre le foot us et des mouvements d'armée l'art militaire si on peut parler d'art on a rarement eu quelque chose qui soit aussi en résonance déjà tu prends les armures tu vois les mecs en armure les mecs sur le terrain tu les vois avec leurs casques les épaules qui font ça c'est déjà extraordinaire même quand ils sont sur le banc de touche qu'ils ont des manteaux qui recouvrent vu qu'ils ont des armures pas possibles les caps on a l'impression qu'ils sont immenses comme des comme des chevaliers que tu regardes dans tes séries ou dans tes films préférés il ya une donnée mythologique déjà c'est des guerriers quoi extraordinaire ça et après il ya les mouvements les mouvements des mecs les mouvements de troupes qui sont calculés à l'avance t'as jamais vu un sport aussi calculé c'est comme un jeu d'échecs et le coach l'entraîneur c'est un peu un joueur d'échecs qui déplace ses pions comme ça sur l'échiquier les positions sont étudiées en avance mais les pions ils peuvent réagir aussi donc c'est un jeu d'échecs amélioré ou le quarterback peut même parler en direct avec l'entraîneur qui lui-même est relié les mecs discutent le quarterback à des formules là sur sa main qu'il peut lire les becs c'est des intellectuels intellectuels chez moi on dit intellecto va falloir t'habituer à ça ils lisent leurs formules sur le truc et après il s'adapte c'est extraordinaire c'est de la stratégie militaire si napoléon revenait aujourd'hui ça deviendrait potentiellement un très grand entraîneur de foot us et ça ferait peut-être moins de carnage t'ajoutes à cela la dimension américaine c'est du show prend le super bowl l'événement sportif le plus regardé de la planète en dehors des JO ou des coupes du monde les mecs ils arrivent ils vont faire un match à la mi-temps tu as les plus gros stars de la planète qui viennent faire le plus gros concert de la planète ah bah là on est entre entre gens qui vont bien mais du coup le spectacle va bien ah bah c'est américain ah bah t'as tout tu peux choisir de botter en touche et dieu sait que tu peux le faire ou tu peux choisir de regarder le spectacle et dieu sait qu'il y a du spectacle et il y a un autre truc qui est intéressant dans le foot us c'est la notion de temps ah tu sais que le temps moi je suis là je raconte des histoires et quand tu racontes une histoire le temps est important et le temps ça se gère il ya des mecs qui nous l'ont enseigné c'est relatif cette impression du temps dans un match de foot américain la prestation dure à peu près trois quatre heures c'est énorme je parle d'un super bowl par exemple les mecs il faut savoir que sur ces trois quatre heures il passe onze minutes effectives sur le terrain effectives c'est à dire au moment où il crée des actions donc là tu vas commencer à gueuler c'est vrai qu'ils les payent pourquoi ça peut être très frustrant pour des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder un match de foot américain parce que tu te concentres tu lances une action et tu l'arrêtes trois quatre secondes après le but du jeu dans cette histoire je vais pas te parler des règles du foot américain parce que là il faudrait trois tomes comme ça mais en gros c'est du c'est du gain terrain tu dois gratter des yards comme ça petit à petit et ce qui est intéressant c'est que tu ne vises pas le ballon tu vises le mec les gens sont là comme des mouvements d'armée pour plaquer un mec pour l'empêcher de progresser il ya pas 36 mille passes dans une phase de jeu de foot américain il y en a une deux et terminé donc c'est intéressant nous on n'a pas l'habitude le ballon normalement on se le passe on le fait vivre tout ça là il vit autrement mais les mecs visent des mecs ils vont au casse-pipe c'est ce que c'est ce machin barbare et bien dramatiquement c'est intéressant ce truc du temps quand tu arrêtes il ya ce qu'on appelle les time out les mecs arrêtent le temps qu'est ce qui se passe quand ce temps est arrêté on retourne on discute de la stratégie adoptée et on revient et on relance la partie donc là tu te rends bien compte que ce qui se passe dans le hors champ dans le hors temps on arrête le temps t'imagine si tu pouvais faire ça dans la vie quand tu as un problème tu mets sur pause tu réfléchis à une solution et tu renvoies tu rappuies et tu reviens tu es à la solution c'est formidable tu as plié le temps à ta cause tu réfléchis en dehors du temps non mais c'est proustien c'est proustien ce machin numéro 1 le numéro 1 ça reste le football je suis désolé d'être au rendez vous de de quelque chose qui est si admis en france après bah voilà les choses qui sont admises le sont souvent pour de bonnes raisons pas que évidemment pourquoi le foot le football donc le soccer je te parle des pieds quoi c'est pas un truc dans la vie tu fais pas un truc avec tes pieds dans la vie tu utilises tes mains les pieds tu marches avec et c'est déjà pas mal avec les pieds tu construis autre chose en termes de dramatique ça fonctionne bien parce qu'il y a peu de buts à moins de prendre une branlée finale de coupe du monde le brésil 7-0 mais c'est pas censé arriver tous les jours par exemple il y a moins de buts qu'au handball donc ça les rend plus précieux le spectateur les attendent les joueurs les attendent on construit pour un but on met énormément de force de déplacement en place pour un but au handball et je veux pas l'amoindrir c'est autre chose mais d'un point de vue dramatique au handball quand tu mets 15 buts tu te rends bien compte qu'ils n'ont pas la même valeur que un but alors que pour ceux qui jouent bien sûr si tu en mets 15 que l'autre en met 16 évidemment qu'il faut en mettre un de plus bien sûr que c'est important mais le spectateur qui regarde la chose c'est plus facile pour lui de cristalliser un but plutôt que 16 16 ça y est t'as déjà oublié comment l'huitième était rentré un but tu te rappelles de l'action donc au niveau du récit ça raconte autre chose la rareté de la chose la rend plus précieuse bon phénomène classique ça fonctionne très bien dans le football par rapport au foutuesse que je mets en deux je te dirais que dans le football avec la balle au pied c'est que le jeu est plus fluide plus simple les règles plus simples c'est pas possible pour nous européens d'arrêter à chaque phase de jeu pour réfléchir trois ans sur des stratégies militaires comme on se rend dans la gueule ou tel non on laisse jouer ça avance et cette espèce de simplicité de fluidité fait que bah voilà ça lui rend ça lui donne un côté populaire plus immédiat mais je te dis populaire la notion de populaire elle varie aussi d'un pays à un autre c'est sûr qu'aux states ils en ont rien à foutre du soccer le sport national c'est le foutuesse donc chacun son truc aussi une dramaturgie un récit une narration dépend aussi beaucoup du pays dans lequel tu viens pour tout ce qui te travaille que tu n'as pas calculé avant au moment où tu te mets à aimer très fort un sport potentiellement c'est parce que tu as été orienté par une culture mais tu as le droit toi européen de devenir amoureux de baseball ou de foutuesse c'est à dire que tu as suivi un autre truc c'est des parcours c'est intéressant la dramaturgie du foot j'ai vu une émission qui parlait de ça qui était une émission qui faisait un parallèle entre le la demi-finale france allemagne séville 82 ceux qui étaient là sans rappel moi j'y étais pas je suis arrivé après mais je me rappelle traumatisme demi-finale perdu et cette émission dont je te parle construisait ce match comme un drame de racines tu vois on en faisait un drame on peut faire ça il ya cette place là dans le foot et dans le sport en général le foot il ya vraiment cette place là on te le construit comme un drame platini l'un des artisans de cette demi-finale a dit une phrase qui me reste c'est moi qui me travaille il a dit toutes les émotions qu'un être humain peut vivre au cours de sa vie je les ai vécu pendant ce match putain c'est touchant quand son son attaquant se fait sortir parce qu'il a été boulé par le gardien qui l'accompagne sur la civière tu vois tu revois des épisodes d'olive et tom c'est pas une blague en fait c'est qu'il ya un drame qui se joue à cet instant là il ya d'autres drames dans le monde on est bien d'accord mais ce qui joue là sur une heure et demie sur 90 minutes c'est un drame en soi tu peux le relier à de la poésie tu as la place pour mettre tout ça racine la dramatique dans le football c'est génial tu vois le sport et les légendes il ya un truc qui se croisent c'est des espèces de créatures étranges qui font un truc qui sert à rien et qui marque des points et c'est hyper beau et on est dans une époque où en plus on est plutôt gâté toi au tennis on a des nadal des federer des djokovic qui continuent à repousser le truc de la légende en foot batta voilà tu as des messi des ronaldo qui ont marqué des gros points en foot u est à tom brady le plus grand quarterback de tous les temps nous on est dans tout ça en ce moment c'est hyper enthousiasmant si tu t'intéresses un peu au sport on construit une légende en direct le sport la légende le sport le mythe tu dis mythe mythologie tu penses grec et putain mais regarde les JO les JO c'est les grecs c'est le 8e siècle avant jésus-christ les mecs quand ils sont là ils te font une fête pour fêter Zeus ils inventent les JO ils inventent du sport c'est religieux c'est religieux la vache c'est religieux putain c'est pour Zeus le marathon par exemple discipline sportive ça arrive quand même d'un mec on est au quoi cinquième siècle avant jésus-christ et donc en pleine première guerre médique j'étais obligé de rallumer la caméra mec parce qu'on n'en finit pas de parler de sport putain et du coup voilà je te parlais de ce gars ce gars qui revient de marathon pour aller annoncer qu'ils ont ils ont une victoire sur les perses donc le mec revient à athènes pour aller annoncer la victoire il fait la ville de marathon à athènes 40 bornes et on peut plus le mec qui n'en peut plus il court tout ça il arrive et il gueule dans la cité néniquez camène et il meurt néniquez camène nous sommes victorieux voilà et il meurt le mec qui s'appelle philippe il est à pas confondre avec te qui laisse l'acolyte de patrick de verre dans série noire ça n'a rien à voir mais voilà j'y pense ça se ressemble non ça n'a rien à voir voilà bah philippe il est cimeur terminé néniquez camène nous sommes victorieux nous sommes victorieux c'est le genre de truc que tu gueules quand tu as gagné la fin d'un match tu dis pas ça tu dis on a gagné et si t'as perdu tu dis pas ça enfin voilà légende mythologie sport dramatique tout ça travaille un peu ensemble moi aujourd'hui je suis chanteur donc j'écris des chansons et je vais chanter je vais les jouer sur scène à un moment donné je fais du théâtre aussi et j'ai arrêté le théâtre et aujourd'hui le théâtre ça me manque pas alors que le sport oui les émotions du sport me manquent alors peut-être parce que le théâtre et chansons tout ça c'est cousin c'est des métiers de la scène mais le sport me manque le construire un match avec les copains ça me manque les victoires me manquent les défaites peut-être plus encore ce que les victoires c'est des c'est des moments intenses c'est des c'est des pics de joie c'est des petites épiphanies de bonheur comme ça alors que les les défaites c'est des apprentissages comme dans les grands romans de la littérature initiatique la chartreuse de parme de stendhal par exemple c'est une défaite les illusions perdues de balzac c'est une défaite l'éducation sentimentale de flaubert c'est une défaite ce sont des défaites des batailles perdues donc là on rejoint un petit peu le les analogies que j'ai pas arrêté de faire entre la guerre et le sport avec cette idée que la guerre ça devient beau dans le sport comme en littérature quand tu mets la guerre dans un récit dans un roman dans un conte dans dans une histoire tu conserve sa sa substance dramatique tout en désamorçant sa sa charge noire tout ce qui est tout ce qui est moche dans la guerre tu vois le fait de mourir tout ça bon mais ça tu meurs tu meurs pas en littérature tu meurs pas dans un livre où les personnages meurs mais il n'y a pas de mort effectif donc en fait c'est comme s'il y avait une transsubstantiation en objet poétique tu gardes le meilleur tu gardes les belles situations que tu peux obtenir et t'enlèves tout ce qui est moche homère du début à la fin de son oeuvre il ne parle que de guerre et la guerre c'est abominable et homère c'est magnifique donc il ya un espèce de truc c'est comme si tu enlevais tout le pas beau et tu gardes que le meilleur c'est formidable coup de bol on a de la chance bon ben le la guerre dans le sport fonctionne un petit peu comme la guerre en littérature c'est pratiquement jamais pour le pire et souvent pour le meilleur je voudrais juste finir sur sur un souvenir du temps où j'étais handballeur avec les copains on avait on avait perdu la finale d'un championnat et on voilà on était sortis on était tous dans le vestiaire on était assis tous en rond enfin sur les bancs on avait encore nos maillots nos genouillères abaissées là aux chevilles on avait nos baskets au pied et je me souviens même de la de la lumière il y avait la lumière des douches c'est les petites lumières avec les carreaux bleus là dans les douches de vestiaire et ça réverbérait sur nos tronches en sueur je me souviens de ça et on était tous silencieux les grands gaillards de deux mètres enfin oui moi je fais pas tout à fait deux mètres mais mais j'avais là mais mes grands frères de terrain qui faisait lors de mètres et tous silencieux on se regardait on disait rien on entendait juste le le robinet de la douche je me souviens qui coulait dans le silence et on disait rien et on se regardait comme ça et à un moment donné j'ai vu j'ai vu couler une larme sur un de ses visages et je sais pas comment le phénomène est parti mais j'ai vu un deuxième visage avec une larme coulée et un troisième et on était et on était tous là dans le silence et bien bientôt la larme s'est mise à circuler et on était tous là à pleurer personne ne disait rien et voilà donc c'était à l'échelle du à l'échelle du monde c'était qu'un petit drame qui se jouait dans les dans les coulisses d'un gymnase mais mais pour nous dans cet instant pour nous c'était c'était waterloo dans un vestiaire et c'est l'un des plus grands souvenirs de ma vie bah voilà bah dites nous ce que vous avez pensé de la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à nous laisser votre top 5 voire top 10 vraiment pour les plus ambitieux et les plus héroïques laisser un petit argument avec pourquoi pourquoi vous préférez le saut en longueur ou water polo parce que putain il y en a des sports que j'ai pas évoqué on peut pas parler de tout mais voilà et puis surtout garder à l'esprit que ce qui compte dans la vie bah c'est pas de faire des tops évidemment ce qui compte c'est d'aimer des choses et de savoir pourquoi on les aime prenez soin de nous à bientôt donc tu vois pas un top c'est le sport c'est cool le sport c'est chiant quand même la compétition tout ça j'aime pas la compétition tu regardes des fois les JO des matchs des coupes du monde tout ça ça va cinq minutes mais qui court pendant des heures à 100 mètres ça dure dix secondes plus dix secondes de trop les genres entre un top 10 sport et un top 10 légumes toi tu aurais pris un top 10 légumes ah ouais direct direct et